L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur les bienvenateurs de la quatrième série à la Fédérale 1. Avec mes salariés chroniqueurs, salut Doudou, salut Alain, salut Laurent, salut Alain et salut Wally. Salut Alain. Je vous sens quand, c'est le week-end qui approche, ça y est, vous êtes dans les starting blocks là. Alors en fond, toujours. Qu'est-ce que tu vas dire comme petit ? Non, rien, rien, rien. Je t'avais dit que le coup n'a rien. Non, attends, attends un peu, attends dans l'émission. On va parler des matchs à venir de ce week-end, c'est les quarts de finale de quatrième et troisième série, on va commencer par la quatrième série. La Palme jouera le plateau de saut et ça se jouera à Trèbes et Apoise Bédouce jouera Corneillant et ça se jouera où, messieurs ? A Prat Bon Repos. Voilà, A Prat Bon Repos, parfait. La Palme, plateau de saut, messieurs, c'est un derby d'Occitanie. Oui, dommage. Les maritimes qui jouent les montagnes. Oui, dommage. Ils se rencontrent un moment ou un autre parce qu'on a pris les demi-finales. Malheureusement, on se retrouve toujours en général vers ces niveaux-là, ça nous évite d'en avoir trop vers les demi-finales, tu vois ce que je veux dire ? La Palme qui avait battu Mont-Rodon, plateau de saut qui a battu Mont-Rodon aussi, il me semble. Qui va venger l'autre ? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est un quart de finale. La Palme, le vice-champion d'Occitanie. Oui, joli parcours de la Palme qui démontre bien qu'il n'est pas vice-champion d'Occitanie pour rien. Ils sont en quart, donc ils ont une place en demi-finale dans les quatre meilleures équipes de France. Ah oui, non, mais c'est clair. Et voilà, ils ont allé vite, donc c'est bien déjà. Plateau de saut, les Montagnards, messieurs. Les Montagnards, ils sont toujours là, ils sont en quart de finale. Donc voilà, je pense que ça va être une affiche indécise, ça va se jouer peut-être sur des détails. Peut-être que nous irons à Trèves, du coup, voir ce match-là. Ça va être un match intéressant, mais je mettais quand même une petite option sur la Palme quand même. En tout cas, il y aura du monde, parce que quand on voit comment les supporters de cette équipe se déplacent, et même l'équipe, quand ils sont venus à notre soirée, en bus, tu vois vraiment des mecs qui sont dans un état d'espoir. Mais c'est ça, ils ont ce petit truc en plus. Donc voilà, c'est pas pour délivrer le plateau de saut, mais voilà. Et l'autre demi-finale, monsieur Cornéen, qui joue Aspois B12. Aspois B12, c'est le champion de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Alors attention, là, c'est quand même seulement... Oui, mais j'espère, au vu des deux premiers matchs de Cornéen, qui ont mis quand même 200 points de match, j'espère pour eux que l'opposition va être conséquente. C'est pas faire offense aux deux clubs précédents, mais c'est pas logique de mettre 100 points et 89 points. 100 points et 89, ça veut dire que... Moi, je suis un petit peu plus... Alors, je vais pas dire inquiet, mais je me dis attention, parce que champion de Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une grosse région rugbystique, avec les Landais de Montreigny-Wally, les Bernays, les Basques. Donc attention, parce que cette équipe de Cornéen qui... C'est baladé. Elle a respecté l'adversaire, mais elle a pas eu... Quand ça va devenir dur, quand il va falloir... Quand ça va m'assiquer, comment ça va se passer ? Et ça peut être qu'un choc, le champion d'Occitanie contre le champion Nouvelle-Aquitaine, c'est forcément un choc. Question, est-ce qu'en demi, il a pas le mec en ayant sous du mieux côté, vous le savez ou pas ? Est-ce qu'il se retrouve en demi, vous ne savez pas ? Pas du tout, je ne sais pas du tout. C'est dommage qu'il se retrouve en demi. Parce que s'il se retrouve en demi les deux, ça serait trop dommage, non ? Ou alors ça serait une belle revanche pour la finale d'Occitanie. Il y a déjà eu lieu par le passé dans le Languedoc, ce genre de... Entre Sauvian et Portel, par exemple, qui sont retrouvés... Ça nous permettrait d'avoir une équipe en finale aussi. Mais je ne crois pas, quand même. Non ? Tu crois qu'ils sont de chaque côté ? Oui, je pense. D'accord. Je ne sais pas, votre sérieur rédacteur, il est en train de chercher, mais bon, à mon avis, on aura l'info quand on vous parle tout à l'heure. Attention, on n'y est pas encore, hein ? Hein ? On n'y est pas encore, quand même. Non, il ne faut pas gagner, c'est dommage-là, attention. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Absolument. Il se retrouve d'ailleurs en demi-finale. On a l'info, ça y est, il se retrouve en demi-finale, messieurs. Il se retrouve en demi-... Ah, c'est dommage. Ouais, non, t'en aurais un finaliste, quand même. Exactement. Ça veut dire que t'auras un finaliste d'Occitanie, s'il se qualifie en demi. En tout cas, Lolo, t'as raison. Le brûlons pas les étapes. Il faut d'abord gagner ce match. Mais souhaitons, en deux représentants, de passer. Bien sûr. Exactement. Quand il n'est pas le demi, quoi. Exactement. On le saurait, d'ailleurs, le match qu'on irait voir la semaine-là. Je crois que... À l'actuel, vu les scores, le meilleur ennemi de Cornéa, c'est Cornéa. Oui, oui. Il est très difficile, très difficile vraiment de se concentrer. Après, en plus, une semaine de relâche, de repos. Après, je pense que les entraînements ont mis le temps à partir pour bien travailler les automatismes, tout ça. Mais ça va être compliqué quand même de s'y remettre. De s'y remettre. Et puis, comme dit Doudou, si ça vient à piquer un peu, que ça commence à taper... On va voir. On va voir si là, ils auront le rôle mental. J'espère, j'en doute pas. J'en doute pas, mais bon... Je pense quand même que le président peut leur emmener des ressources, quand même. Oui, écoute, on verra ça. Je l'espère de tout cœur. On va parler de la troisième série, messieurs. Les deux matchs qui seront ce week-end, ce sera les matchs les suivants. Kerkop, Bastide Perra, jouera Montméran. Méran, pardon. Oh, Montméran. Nos amis de Montméran, vous ne savez pas où c'était, hein, l'ami ? Alors, mais attends, moi, je voudrais faire quand même... Allez, ça va chambrer. Non, 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 je ne vais pas chambrer. Vous les vienne tailler sur la vidéo. Vous m'avez taillé quand je n'étais pas là. Donc, je vais faire un peu du Bruno Druittala. Ah, il fait... Allez, on va... Il faut savoir que j'ai eu de longues discussions avec des acteurs de ce club du RC Montméran. Et ils ne sont pas très loin d'un village que je connais très, très bien parce que j'avais de la famille... Ah, tu me l'as refait, celle-là ? Tu avais un grand-père ou je ne sais pas quoi ? Non, 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 mon grand-père est en Corrèze, mais ça fait partie de l'Ora. Mais j'ai la famille à Etoile, monsieur. Est-ce que vous connaissez Etoile ? Oui. Ce n'est pas dans le ciel, Alain. D'accord. C'est... Oh, là, 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 là. Je vais sortir la carte de France, mais la monsieur sortait Google-Marc. Etoile est une commune... Etoile, le village ! Oh, mais t'es con, quand tu t'es mis. Sans déconner. Ok, Google. Etoile est une commune... Et là, là, messieurs de Montméran, vous m'écoutez bien. Etoile est une commune où la... Où ça brille. Le territoire d'Etoile est un des plus grands de France. Ah bon ? Et Montméran est à côté. Et ça brille. En tout cas, je suis parti... Je suis parti... Le paquet de chips, ça l'est bien, bien joué. Ça l'est même parlé. C'est bon. C'est gagné. En tout cas, sache que j'ai gagné quand même un week-end à Montméran. Ah, t'as gagné un week-end à Montméran. En vacances, hein. Eh bien, ils sont sympas. Ils sont pas rinculiers. Et d'ailleurs, il est à noter que Montméran, qui se trouve dans la Drôme, sait faire la paella. Donc, avec Doudou, et hop, nous irons manger la paella à Montméran. Ah ouais, là. Parce que moi, je ne sais pas la faire. Moi, je veux bien la manger. Et donc, ce match se jouera à Villeneuve-les-Magalons, là, messieurs. C'est nous. Ouais. Donc, euh... Ah, ben, au moins, ils vont connaître une terre de rugby. Oh. Là, le sac, ça va chambres avant les vidéos. En tout cas, merci pour votre vidéo, parce qu'elle était... Elle est excellente. Elle était excellente. On pourrait échanger, ouais. J'ai vraiment ri. J'ai vraiment ri. Merci pour cet état d'esprit. Pardon. Et verser au Salagou-Cardero, qui jouera Grisole, et ça se jouera, messieurs... Alors là, par contre, j'arrive pas à lire où c'est. Si quelqu'un peut le lire, je n'ai pas mes lunettes. Au Sillon. Ah, au Sillon. Ah, au Sillon. Dans le Tarn. Donc là, Grisole, qui va jouer... Apparemment, c'est un remèque du quart de finale d'Occitanie qui avait été gagné. 26 à 13, ouais, par Grisole, ouais. Tout à fait, ouais. Donc, on va voir. Messieurs, d'après vous, là, qui va se qualifier les deux, là ? Kerkob, certainement. Et Grisole, ils se retrouveraient les deux peut-être en demi, aussi. Ouais, mais Grisole, de toute façon, déjà, c'est le champion d'Occitanie. Et qui avait battu Kerkob. Voilà. Ils avaient pris leur revanche s'en est là-bas. Ouais, donc ça va être compliqué pour le Salagou, mais... Kerkob. Mais bon, plus ils avancent le Salagou, et voilà. Moi, je trouve qu'ils font un beau parcours. Surtout qu'ils ont éminé quand même Mez, qui était un des favoris de ce championnat. C'est ça, donc attention. Le Salagou, Salagou-Cœur d'Héros, qui, moi, à mon avis, vous savez, et on n'a pas quand même pronostiqué le RC Montméran contre Kerkob. Moi, je pense que, vu la performance de Montméran, qui a quand même battu l'antenne de Sud-Canigou, qui était solide. Très, très bonne équipe de rugby. On pourrait avoir Montméran contre Grisol. Moi, je... Montméran contre... Ah, ça sera indécié. C'est-à-dire, Skerkob, là, je vous donne un peu de moi-grain pour la chambre. Alors, moi, je suis désolé pour lui, Skerkob, mais je pense que Montméran va gagner parce qu'il est champion de Ligue au Rhin. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu sais qu'il y a du rubien au Rhin, toi ? Ah oui, absolument. Absolument. Je suis allé faire un stage à Colonge-la-Rouge qui fait partie de la Ligue à Aura. Non, pas l'Étoile. C'est le plus grand territoire de France, tu sais. Mais bon, comme je m'en vais en week-end à Montméran, j'ai envie de passer un agréable week-end. En plus, il y a une dynamique à Dromardèche. Pour l'ensemble du championnat. Une dynamique à Dromardèche avec... Oui, parce qu'on a beaucoup rigolé, mais il y a un paquet d'équipes qualifiées. Ouais, ouais, ouais. On a rigolé, mais... Même au plus haut niveau avec Valence et tout ça, et attention, il y a quand même... Bon, monsieur, un petit mot sur les réserves qui se rencontrent ce week-end en quart de finale. On a deux représentants, Sorago et Sainte-Afrique. Ouais, c'est important de parler de réserve. Voilà, parce qu'il se plaît de qualifier. Saurago a battu Mourillon et Sainte-Afrique a battu la Soudrune. Ouais, des scores serrés, Saurago, 15-12. Et là, 15-9. Et là, 15-9. Et là, ils vont se retrouver à la Cône, messieurs. Je suis toujours à la Cône. Donc, rigolez pas, messieurs, le temps contre l'Aveyron. Là, il y a du caractère Sarah Piquet. Il va y avoir du roquefort et du beau saucissol. En tout cas, félicitations à ce club de Sorago qui qualifie ses deux équipes. Et en même temps, Sainte-Afrique, parce que la une, ça fait un moment qu'elle ne joue plus. Mais ils doivent jouer le jeu. Ils doivent être aux entraînements et certainement font un coup de main. Ouais, très certainement. En tout cas, c'est un bel état d'esprit des clubs qui sont un petit peu reculés comme ça, c'est bien. Il faut le souligner. Allez, avant de se quitter, messieurs, un petit mot. Il y a deux tournois qui nous intéressent. Des tournois de rugby à 7. Il y en a un qui se jouera le dimanche 9 juin et ça se jouera à Cessna sur Rob, sur le terrain, Pierre Lavite. Le tournoi de rugby à 7, c'est les néos. Ça te plaît, ça, toi ? Ce match, ce tournoi-là. Je croyais que ça te plaisait à toi, moi. Non, le rugby à 7, moi, ça ne m'a jamais trop ranché qu'il va falloir couler vite. C'est ça. J'y ai joué un peu, mais ça me cassait les bonbons. On était un peu déçus de ne pas voir à nos amis dérive d'or, à notre soirée, c'est le rugby. Mais vous voyez, on n'est pas rancuniers. On parle quand même du tournoi. C'est le rugby, c'est comme ça. Et le 15 juin, à Colombier, là, t'es contable parce que c'est là où tu étais cette année, Colombier, c'est la fête du ballon. Là, c'est les clubs de football et de rugby qui se réunissent. Et on a mis une soirée avec DJ, ça va être une belle soirée. Toute la journée, si tu le permets, Alain, on a oublié, c'est vrai, de parler d'autre chose qui est vachement important. Leucémie de mon ami le président Gérard Bonnet. Donc rendez-vous à Montadi au compté de 19h. Aucune compétition, purement conviviale, état d'esprit. Du flag ou ? Ceux du flag ou du toucher. Pour le plaisir, quoi. Une tombola qui est mise en place dont tous les bénéfices se sont reversés, bien sûr, à la recherche contre la leucémie. Parfait. T'as l'hérité d'être dit mais j'avais pas l'info, heureusement que tu m'as dit. Non, je viens d'y penser à l'instant et je me serais voulu de l'oublier. Vous voyez, les mecs, j'ai apprendis que les gros ils n'ont pas de mémoire et ils pensent à rien. La preuve, il y en a un. On a trois pensées, justement. Allez, c'est le mot de la fin, j'ai mis, mais on ne me regarde pas comme ça. Non, mais quand tu dis gros, je ne sais pas d'où vous parlez. Bon, après, il y a Wally à côté. C'est pas Wally, toi. C'est pas Wally, c'est gros. Allez, on se retrouve là de suite. On va la couper, vous, vous pourrez après. Allez, merci, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada